Nous sommes sur les berges du Joué, dans la carrière de Mafouta, dans le 8e arrondissement Madibou à Brazzaville. Ici, l'orêtrait des eaux, à la faveur de la saison sèche, rendent disponible le sable utile pour les travaux de construction. En ce moment précis, il n'y a plus de l'inondation. Quand il y a l'inondation, quand ça monte, ça prend à l'auteur de 11 mètres. Mais quand c'est pendant des vacances, ça descend à peu près à 500 mètres. Dans les travailleurs, il ne peut pas travailler. Quand il y a une inondation, il n'y a rien comme activité. Malgré cette abondance de sable, en cette période de saison sèche, les acheteurs de cette denrées se font malheureusement rares. Ces vendeurs de sable expliquent. Quand il y avait l'argent, on pouvait travailler toute la nuit. Aujourd'hui, on ne fait rien. Il n'y a pas d'argent à la crise. Je ne sais pas. On peut faire la journée, on peut faire deux courses, mais on n'a pas fait une course. La vente actuellement, ça ne marche pas. Vraiment, dans le temps, la journée, tu peux faire 10 courses, 15 courses. Mais aujourd'hui, tu peux faire seulement une seule course, deux courses. Et puis aussi, il y a la tracée de la police. Tout ça, ça ne marche pas. Oui. Et aujourd'hui, actuellement, parce qu'il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus de construction au pays. Donc, c'est les habitants seulement qui achètent deux à trois, à des fois parfois deux jours ou trois jours. On n'a rien à vendre. Outre les difficultés liées à la crise financière qui rend rares les acheteurs, ces vendeurs dénoncent aussi les tracasséries policières et d'autres venus des agents de l'État qui entravent l'exercice de leurs activités.